Quand t'es passionné de ton métier, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu vas faire, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir jouer sitôt en pro ? Je pense que c'est pas une question de qui n'a pas signé, qui a signé, je pense que c'est une question de... Je suis avec et aujourd'hui... Mika Gourna, joueur du Red Bull Salzbourg, international français. Axel, community manager de Wesley. Aujourd'hui, le réseau social, c'est un fléau. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. La plupart des jeunes joueurs ne se rendent pas compte de tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Aujourd'hui, l'entourage est un fléau. La réussite ou l'échec d'un individu est causé à 70% par rapport à... Bonjour à tous, moi c'est Wesley, plus connu sous le nom de Westcoach. Et bienvenue dans ce nouveau podcast, Der, qui n'a pas encore de nom. Alors, dans les différents épisodes, on va ramener beaucoup d'acteurs du monde du football, du sport, etc. Pour que ma communauté puisse en apprendre beaucoup plus sur nous, ce sera vraiment beaucoup plus long. Donc voilà, je suis avec et aujourd'hui... Luka Gourna, joueur du Red Bull Salzbourg, international français. Axel, community manager de Wesley. Donc voilà. Donc maintenant, on va discuter pendant une bonne petite heure par rapport à tous les sujets autour du football, de la réussite, la préparation physique, de l'entraînement, bref, tout ce qui englobe le football. Alors Lucas, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé au début ? Comment tu as évolué de Lieux Saint, Moissy, à Salzbourg ? Oui, j'ai commencé le football à l'Est-le-Saint quand j'avais 5 ans. Dans ces âges-là où on veut profiter du ballon, de la passion. Donc j'ai commencé à jouer avec mes amis dans ce club-là, je suis resté 4 ans. À mes 9 ans, je suis parti au Sénar Moissy, qui est un club un peu plus zuppé, où j'ai joué 4 ans avec toi aussi d'ailleurs. On a joué ensemble une année en U15 DHR, où ça s'est très très bien passé. Et entre-temps, j'ai signé à Saint-Etienne quand j'avais 12 ans, à intégrer le pôle espoir de Reims aussi par la suite. Donc j'ai fait mon petit chemin là-bas et j'ai eu la chance d'entrer dans le groupe professionnel à mes 16 ans pour le derby contre l'Olympique Lyonnais. Et après, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai joué en pro à Saint-Etienne très rapidement et j'ai été transféré au Red Bull Salzbourg. Ça veut dire que vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui, on est des amis, nos familles se connaissent très bien, on a joué ensemble. J'ai côtoyé aussi son petit frère. Aujourd'hui, il est dans son domaine et on va tous l'accompagner dans ce domaine-là. Et Lucas, c'est un ami à moi que j'ai connu quand on avait peut-être 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Moi, je venais de démarrer le foot à Sénar Moissy. Et en réalité, la première personne que j'ai connue, c'était ton grand frère. Ça me rappelle. On est arrivé à, pour l'anecdote, je suis arrivé à l'entraînement. Je vois un grand comme ça, tête fâchée, il prend l'échauffement, etc. Je crois que c'est de famille parce que souvent, c'est des leaders. Donc voilà, on fait l'entraînement, etc. La première année, on ne se connaît pas trop parce que je joue dans les petites équipes vu que c'est ma première année de foot. Ensuite, l'année d'après, je commence à m'entraîner avec l'équipe 1, etc. C'est là qu'on a commencé à... Exactement. De ça, l'année juste après, en U14, on a fait une saison ensemble. Lui, il est en U13, mais il faisait quelques matchs avec nous aussi. Et voilà, c'est très bien passé. Je me rappelle qu'on avait perdu une finale. On avait perdu une finale en coupe comme ça. Mais bon, c'était une bonne expérience. L'année d'après, on a fait une saison incroyable. Et on est montés ensemble. On est montés, on a gagné le championnat. Et personnellement, pour moi, même si après, j'ai joué en 19th Nass, etc. Pour moi, c'est la meilleure année de football de ma vie, au niveau de l'ambiance, etc. Je ne sais pas pour toi. Tous les moments que je passais sur le terrain étaient magiques. Donc, je n'ai pas de moments plus importants que d'autres. Oui, mais dans ton parcours amateur, avant que tu partes à Saint-Etienne, quelle a été la meilleure saison de football que tu as vécu selon toi ? Moi, je pense que c'est mes anneaux pour les sports de Reims. Ok, pourquoi ? Oui, c'était avec tes amis, tu vas à l'école, dans la même classe que tes potes. Tu sors, tu es toujours avec tes potes, des délires. Toutes ces choses-là, pour moi, c'était mes meilleures années parce que je rigolais tout le temps. Et après, je pense que c'est dans la moitié, je pense aussi que c'était 15 DHL avec le coach. Marc, je pense que ça restera en tout cas dans mes trois plus grandes anecdotes, plus grandes saisons. C'est le temps que je parcours si tu regardes la vidéo. Maintenant, j'ai une question. Dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir jouer si tôt en pro et justement de te détacher des joueurs qui n'ont pas signé un centre de formation de ta génération ? Non, après, je pense que ce n'est pas une question de qui n'a pas signé, qui a signé. Je pense que c'est une question de vivre ta passion parce que vivre une passion, il y a différents sens sur cette phrase-là. En tout cas, peut-être que tu aimes le ballon, tu vois le ballon là, peut-être que tu l'aimes, peut-être que tu aimes le ballon que tu vois à la télé et peut-être que tu es passionné. Mais ça veut dire quoi être passionné aujourd'hui ? Et moi, je pense aujourd'hui, je suis passionné du métier, du football. Ça veut dire que je savais quoi faire en fait pour arriver en haut et je pense que ça a été la différence au centre de formation. Tu penses que c'est ce qui a été la différence dès l'amateur ? Genre quand tu étais à Sénarmoissy-Lieu-Saint ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que quand j'étais à Sénarmoissy ou à Lieu-Saint, après j'étais jeune, je ne pensais pas à aller en haut directement. Je pensais à profiter avec mes potes et ça se voyait parce que des fois en U14, je venais en U15, mais je ne jouais pas parce que je profitais en fait. Je jouais avec mes potes, j'étais au polisport la semaine, le week-end j'allais avec mes gars et je me disais non, je suis avec mes gars. Mais après, je pense que quand je suis parti à Torcy, c'est là où j'ai pris conscience de certaines choses. Et quand je suis rentré en centre de formation en U16, je pense que ça a été la différence. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence vraiment ? Tu n'as pas bien expliqué, je n'ai pas trop compris. Parce que regarde, je vais t'expliquer. Là, dans ma communauté, on est plus de 150 000 joueurs qui veulent vraiment tous aller au haut niveau. Donc, eux, ils veulent vraiment savoir quels sont les éléments qu'ils vont faire. Ok, en fait, on va être simple. On va dire le travail. On va dire le travail au quotidien, c'est-à-dire le travail visible qui est sur le terrain. Qu'est-ce que tu vas faire sur le terrain pour t'améliorer ? Le travail invisible. Qu'est-ce que tu vas faire chez toi quand tu seras entre quatre murs ? Tu seras dans de la récupération, dans de la nutrition, etc. Et tout ça, c'est important. Tout ça, c'est là la clé. La clé, la différence est là. C'est tout ton travail invisible parce que le travail visible, tout le monde le voit, mais l'invisible, tout le monde ne le voit pas. Et c'est comme j'ai dit, c'est être passionné de ton métier. Et quand tu es passionné de ton métier, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu vas faire et tu sais ce que tu ne dois pas faire. Et je pense que c'est ça la différence. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que, tu vois, je pense qu'il y a énormément de joueurs qui sont passionnés. Moi, je suis passionné du foot, tu vois. Bien sûr. Moi, par exemple, je n'ai pas réussi à aller au haut niveau, tu vois. Et je pense qu'il y a des petits détails qui ont fait que... Après, après aussi, c'est que tu es passionné du foot, tu te connais. Tu es passionné du foot parce que tu es passionné de ce que tu vois. Mais tu n'es pas passionné du métier du football, du footballeur. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est ça la nuance, tu vois. Être passionné du foot que tu vois et que tu regardes n'est pas pareil qu'être passionné du métier du footballeur. Être passionné du métier du footballeur, c'est complètement différent. Complètement différent. C'est pas... Deux mois, tu as envie d'être un grand joueur. Tu regardes, on regardait... Par exemple, je vais prendre Ronaldo. T'as envie d'être Ronaldo. Tu vas dire, tout le monde veut être Ronaldo. Tu vas voir des petits au quartier avec le maillot numéro 7, Ronaldo. Parce qu'ils sont passionnés de ce qu'il fait, du but. Du but et de sa vie, on va se le dire. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont passionnés de la vie du footballeur. Mais ils ne sont pas passionnés du métier du footballeur. Parce qu'ils regardent notre Instagram, nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un fléau. C'est un fléau. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Aujourd'hui, maintenant, un joueur qui met une Lamborghini, qui met une montre, qui met ce genre d'accessoire-là. Les jeunes, aujourd'hui, se disent quoi ? Ah ben non, on veut faire ça. Ah ben non, on va aller en vacances-là. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui les attire. C'est ce côté sexy du footballeur qui les attire. Mais ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce que tu fais pour en arriver là ? Ça, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est complètement différent. Mais c'est bien que tu dis ça. Parce que moi, je pense que la plupart des jeunes joueurs ne se rendent pas compte de tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Et surtout, eux, comme tu le dis, ils voient vraiment la phase émergée de l'iceberg. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que, tu vois, moi, vu qu'on est proches, etc., que j'ai déjà passé du temps, j'ai vu des entraînements, que ce soit de toi ou même d'autres joueurs professionnels, quand tu regardes vraiment dans le quotidien, au final, c'est une vie qui est pleine, pleine de sacrifices, tu vois. Et si ces joueurs-là étaient conscients de tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver, je pense qu'il y en a plein qui prendraient un autre chemin. Et voilà. Oui, exactement. Mais après, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs branches, tout ça. Il y a l'entourage. Aujourd'hui, l'entourage est un fléau. Ah oui. Aujourd'hui, l'entourage est un fléau. Aujourd'hui, les parents sont des fléaux pour les jeunes joueurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont t'orienter dans une direction qu'ils ne maîtrisent pas. Quand tu ne maîtrises pas un parent, on sait tout le respect qu'on a pour les mamans, pour les papas. Grand respect à eux, franchement. Ma mère aussi, le premier, c'est la personne que j'aime le plus au monde. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais aujourd'hui, eux, ils vont t'emmener dans la direction socio-affective. C'est réel. C'est bien que tu dis ça parce que... Socio-affectif et dans l'affection. Et quand je dis socio-affectif, c'est des relations que tu as avec les gens, qu'eux, ils ont avec les gens, des relations qui vont se créer. Mais ce n'est pas des bonnes relations pour toi parce que certains ne connaissent pas le métier du footballeur. Certains regardent. Ah, cet enfant, il peut me rapporter, ok, lui, c'est mon fils, mais demain, ah, ils sont déjà dans les calculs. Mais ce n'est pas bon pour ton enfant parce que ton enfant, il veut profiter avec ses gars, tu vois. Nous, on profite avec nos gars. Et j'en parlais aujourd'hui, hier, avec le préparateur physique Samuel Monsault. Et on se disait, mais on ne voit plus de petits jouer au City. Le City, il est vide. Le City, il est vide. Aujourd'hui, je vois des petits à 9 ans avec des coupelles sur un terrain. Ça casse un peu ce truc de fou. Et c'est ça. Et c'est parce qu'ils entendent et c'est parce qu'ils voient sur les réseaux un joueur, ok, il va bosser à 8h du matin. Mais est-ce que c'est bon pour ton corps, à toi, de bosser à 8h du matin ? Non ? Est-ce que c'est bon de manger ça à cette heure-là ? Non, tu ne peux pas savoir. Mais c'est parce que peut-être ton entourage, tes amis ou ton agent aussi ou ça, ou tes parents te disent ça, que toi, tu fais ça. Mais les petits sont inconscients aujourd'hui. Il n'y a personne, il n'y a aucun petit dans le City. Mais c'est malheureux. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller s'entraîner. Nous, on allait des fois s'entraîner. On allait des fois s'entraîner. Et même les générations plus vieilles que moi, mes grands frères, ils allaient s'entraîner. Mais ils n'étaient pas autant dans une matrix pareille. C'est ça. En plus, déjà, avant toute chose, le football, c'est un jeu. Nous, on a tous commencé à jouer au foot. Oui, bien sûr. Tu vois qu'on était à la cour de récréation, etc. Et le fait de casser ce jeu-là et commencer à jouer sur le terrain, à faire des spécifiques dès l'âge de 9 ans, 10 ans, ça casse un peu cette âme vraiment de football. Et surtout, il faut savoir que pour être performant, il faut prendre du plaisir. Et aujourd'hui, je pense que quand les parents poussent un petit peu leur enfant de 9, 10, 11, 12, même 13 ans, d'aller commencer à faire des spécifiques à cet âge-là, forcément, je pense que ça va plus leur desservir que leur servir. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont allés loin, quand ils se sont fait repérer, c'est parce qu'ils prônaient du plaisir sur le terrain, tu vois. Ils n'étaient pas dans la mentale. Et je vais à tout près de footballeur de A à Z. Quand tu commences, c'est parce que tu kiffes ton sport. Ah, mais c'est exactement ça. C'est qu'on entend le mot « checks play, checks play, checks play », il a pris une grande envergure, ce mot-là. Bien sûr. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, je vais dans des matchs, je vais voir des fois, moi, j'aime bien aller voir des matchs de 8-13 et tout, quand je rentre à Sénarmoissy et tout. Mais il n'y a plus de joueurs qui viennent sur le côté. Envoie-le, envoie-le. Fais-le, fais-le. On ne voit plus ça. Non, joue-la. Non, joue-la. Non, joue-la. Non, fais-ci. On parle de joueurs sans ballon, un petit qui a 13 ans. Mais après, je peux comprendre aussi, le football a changé. Le football, il a changé. C'est qu'aujourd'hui, les petits sont plus, comment dire, ils sont plus, entre guillemets, conditionnés, plus formatés. Par rapport à quoi ? À la tactique. OK. À tout ce qui est sur le terrain, à la tactique. C'est ça aussi. Nous, on jouait. Il y a moins de jeunes joueurs physiques, à grande taille, profils avancés. Il y en a moins. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs plus fins techniquement. Donc, on doit leur faire comprendre avec leur cerveau. Non, mais en fait, toi, tu dois jouer comme ci, tu dois jouer comme ça, tu dois jouer comme ci, tu dois jouer comme ça. Mais le football, il a changé. Donc, en fait, il faut l'accepter. Peut-être que dans 10 ans, le football changera encore. Et c'est une certitude. Et on va voir de nouvelles choses, de nouveaux trucs. Et on va dire, ah ouais, mais en fait, nous, on s'est vivant, en fait. Alors qu'on a seulement 20 ans, etc. C'est réel. Mais tu vois, un truc tout bête. Tu vois, nous, quand on était en U15, etc. Tu vois, même d'un avis extérieur, pas que le mien, je trouve que quand on faisait les matchs, il y avait beaucoup plus d'intensité. Tu vois, j'ai l'impression que d'année en année, là, depuis, on va dire peut-être 2016, 2017, je ne sais pas, les petits, j'ai l'impression qu'il y a moins d'intensité, il y a moins de niveau. Exactement. Je suis allé faire un entraînement au Krebs de Reims avec mes formateurs, Gilles Tchieblomé et Anthony Huck. Et j'ai décidé de m'entraîner avec les jeunes. Là, actuellement ? Oui, 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 la semaine dernière, la semaine dernière. Et je leur disais à la fin, mais nous, quand on s'entraînait, nous, c'était la guerre, nous, il y avait plus d'intensité. Mais en fait, c'est le football de maintenant, en fait. C'est que, comme je l'ai dit, il y a plus en plus de joueurs, plus fins techniquement, il y a plus, on aime les joueurs physiques maintenant. Tout le monde aime, dans le haut niveau, tout le monde aime les joueurs physiques, qui savent courir et tout. Mais là, chez les jeunes joueurs, il y a plus de mecs techniques, plus de mecs fins techniquement, en plus de petits gabarits. Alors que nous, avant, quand tu allais jouer Paris FC, tout ça, 2002, il fallait voir Paris FC, moi aussi, là. C'était chaud, tu vois. C'était physique, c'était chance sur marme, moi aussi. Génération 2003, des trucs comme ça. Il fallait voir. Mais il faut l'accepter, c'est le football de maintenant. Mais donc, tu penses que c'est quoi qui fera la différence entre les joueurs qui vont réussir à percer et les autres ? Parce qu'on m'a déjà répondu, frère. Non, mais ça va garder. Tu t'es senti comment après ta signature ? Après ma signature pro ? Ma signature pro ? Oui, ta première signature pro. Non, bah, en fait, après la signature pro, c'est que tu as envie d'aller chercher plus loin, tu veux jouer. Ça veut dire que moi, j'avais signé en juin et j'ai repris un mois avec les pros. Donc, c'était fini, en fait. C'est que le petit jeune du centre, il était fini. Comme j'ai atterri directement dans le groupe pro à l'entraînement, ça veut dire qu'en fait, je voulais jouer. C'est tout. Moi, je pense que le premier contrat pro, ce n'est pas une fin en soin. Non. C'est la première étape qui est passée. C'est juste ça. Ça me permet de dire que, ok, là, j'ai la certification, je suis. C'est mon métier, d'être footballeur. Mais après, il y a combien de joueurs ont signé la première contrat pro et ont échoué par la suite ? Par exemple, la semaine dernière, non, même pas mardi. Là, mardi, j'étais invité par un ancien joueur pro qui a fait de la pré-formation au PSG et qui a signé à Reims par la suite, un gardien de but. Et aujourd'hui, il est devenu entrepreneur et il m'a contacté parce qu'en gros, il développe un projet par rapport, en gros, qu'il met en relation les joueurs, les agents et les coachs, pour que les joueurs puissent avoir plus de visibilité. Et vu qu'il aimait bien ce que je faisais sur les réseaux sociaux et qu'il trouvait que j'apportais beaucoup de valeur aux joueurs, il m'a contacté pour qu'on puisse faire un partenariat. Et c'est bien parce que ça me permet de développer une autre branche que moi, je ne peux pas maîtriser. Parce que certes, moi, avec Objectif Pro, pour ceux qui vont regarder, qui ne me connaissent pas, je suis préparateur physique et j'accompagne les joueurs à progresser sur tous les aspects du football, c'est-à-dire technique, au niveau de l'endurance, de la vitesse, etc., même de la tactique, etc. Donc voilà, j'accompagne les joueurs et moi, il fallait que je développe quelque chose qui permettait aux joueurs d'avoir plus de visibilité. Parce que c'était vraiment une demande qui était récurrente et ça tombe bien parce qu'il est venu me contacter. Et tu vois, ça, c'est un exemple tout bête. Il a signé pro, etc. Il y a eu le Covid, etc., qui a tué beaucoup de carrières, je pense. Et aujourd'hui, il n'est pas pro. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce qu'on disait, je pense que le premier contrat pro, ça ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas une fin en soi. C'est vraiment le début du commencement, comme je pourrais dire. Mais la visibilité, ce n'est pas quelque chose d'important pour les footballeurs, non ? Bah si. Pourquoi ? La visibilité. C'est important pour tout le monde parce que, pour toi aussi, par exemple, si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu aies un peu plus de visibilité. Et aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux et surtout Instagram est un fléau. Oui, mais en fait, lui, la visibilité, d'ailleurs, ça s'appelle AVS Football, vous pouvez regarder sur Instagram. En gros, lui, c'est une application qui va mettre en relation tous ces acteurs du football. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple qu'il me donnait, Antoine Griezmann, il a un peu passé sous les radars des recruteurs français, tu vois. Donc en gros, le fait qu'il puisse, comment dire, mettre en relation tous ces acteurs-là, exemple, nous, on est des jeunes d'îles de France, et c'est un des meilleurs viviers du football mondial, voire le meilleur. Avant, c'était Sao Paulo en premier, mais maintenant, je pense qu'on est passé devant eux avec l'expérience de tous les jeunes français. Donc, un joueur qui n'a pas la chance d'avoir grandi et évolué en Ile-de-France, tu vois, s'il y a un joueur qui offre à fond de la Creuse, il aura beaucoup moins de chances de se faire recruter, même s'il a un talent. Donc, je pense que la visibilité aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut... C'est une clé. C'est une clé. C'est une clé. C'est une clé. C'est pour ça que c'est important, en fait. Je vois. Et Lucas, toi, comment tu as fait pour rentrer en contact avec ton agent ? Non, moi, moi, je n'avais pas d'agent. J'ai eu un agent à partir de 16 ans et j'ai changé. Là, j'ai un nouvel agent. On s'est approché au bord des terrains. Au bord des terrains, il m'avait contacté sur les réseaux et ça s'est fait comme ça. L'importance des réseaux, encore plus. Là, lui, il s'est fait contacter par un agent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous êtes joueur, vous avez du talent. Un agent veut vous contacter, il voit sur Instagram, il voit que vous ne reflétez pas une image qui est très, très bien. Logiquement, ça peut vous enlever des portes. Donc, vous, les jeunes joueurs, si jamais vous voulez augmenter vos chances de vous faire contacter, etc., de créer des opportunités, soignez votre image sur tous les réseaux sociaux. Ça peut être un accélérateur, un accélérateur de carrière comme un ralentisseur. Donc, il faut vraiment être vraiment, vraiment, vraiment minutieux avec ça. De toute façon, l'image, je pense que c'est la chose la plus importante. Parce qu'en vrai, nos parents nous éduquent, mais le dehors nous rééduque et le ballon nous rééduque encore. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que quand tu quittes la porte de la maison, tu inculques les valeurs de ta maman. Et après, dehors, tu inculques les valeurs que tes potes et que toi-même, tu t'inculques à toi-même. Et tout ça, c'est ton image. Et je pense que quand tu sors dehors, c'est l'image de ta non-famille, de ta maman et de ton papa, de tes parents. Donc, je pense que tu dois bien la véhiculer. Donc, je pense que c'est le... Je pense que l'image, c'est le plus important. C'est bien que tu parles de potes parce qu'il faut savoir qu'il y a une statistique, si je ne me trompe pas. la réussite ou l'échec d'un individu est causé à 70% par rapport à son entourage. Ah, bien sûr. Il y a une phrase qui dit que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et tu vois, est-ce que toi, tu penses que tu as eu un bon entourage depuis que tu étais jeune ? Franchement, je ne suis pas à plan de mon entourage. J'ai un grand frère, j'ai une maman, j'ai deux, trois potes sur qui je peux compter. Donc, je pense que dès à l'entourage, on en a déjà parlé, mais l'entourage, c'est une clé dans ta réussite. C'est une clé dans ta réussite parce que c'est des personnes qui t'accompagnent au quotidien. Et demain, si ton entourage, il est mauvais, on sait tous, tu tombes. Mais si ton entourage te pousse vers le haut, et je pense qu'il ne faut pas s'entourer de personnes qui vont tout le temps te dire « Ah, t'es trop beau, t'es trop fort, t'es si t'as ça. » Je pense que chacun doit avoir sa place. Tu vois ? Par exemple, ton pote ne peut pas être ton coach. Tu vois ce que je veux dire ? Ton pote, c'est ton pote. Moi, aujourd'hui, mes potes, c'est mes potes. Mon frère, c'est mon frère. Et les choses que mes potes peuvent me dire, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas me dire parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, je suis sur le banc. « Ah, mais pourquoi ton coach il ne te fait pas jouer ? » « Mais t'es coach. » « Ah, mais lui, il ne joue pas comme ci, comme ça. Tu n'as pas de compétence dans ça. Reste dans ton registre. Tu es mon ami. Donc, pousse-moi vers le haut. Dis-moi juste, donne-moi quelques conseils qui vont me pousser vers le haut. Mais aujourd'hui, tu n'es pas mon frère. Aujourd'hui, mon frère, il peut tout me dire parce que c'est mon grand frère. Que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Mais il y a des choses qu'il ne maîtrisent pas. C'est-à-dire qu'il va préférer parler à mon agent et mon agent viendra me dire. Mais tout le monde si la personne doit se sentir supérieure. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ça aussi, gérer son entourage par rapport à ces différentes choses, ça aussi, c'est une clé. Là, tu parlais d'entourage et tout le monde doit rester à sa place. C'est bien parce que moi, lorsque je prends les joueurs en entretien de sélection, parce que je sélectionne les joueurs, je ne travaille pas avec tout le monde, je leur dis souvent cette phrase. Exemple. Toi, demain, tu es boulanger. Est-ce que tu vas aller te demander les conseils pour ton pain au boucher d'à côté ? Bien sûr que non. Donc forcément, il faut que tu prennes les conseils des personnes qui sont qualifiées. Aujourd'hui, certes, les parents, les amis, etc., vont toujours vouloir te donner des conseils. Mais aujourd'hui, certes, tu peux les prendre par respect et les écouter, mais il ne faut pas que ça rentre dans ta tête. Il faut que ça rentre là et que ça sort directement. Et tu as vu, je vais te dire un truc, désolé de te couper, tu as vu, on va prendre un jeune joueur. On va prendre un jeune joueur. Tu penses qu'il va plus écouter son père ou des jeunes comme nous, dehors ? Des jeunes comme nous, dehors ? Oui, des jeunes comme nous, dehors. Là, je n'étais pas de dehors. En gros, dehors. À l'extérieur de quelque chose, pas à la maison. Mais il y a son père qui parle et il y a nous qui lui parlons. Il va plus écouter nous. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on lui ressemble plus, déjà. Bien sûr. Moi, je dis qu'il va écouter plus son père. Non. Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? C'est son père, quand même. Oui, c'est son père. Mais nous, on est plus qualifiés. Oui, mais je ne sais pas. Tu vois, il a été élevé par cette personne. Il a grandi avec cette personne. Il va plus l'écouter que toi, lui, que toi. Oui, mais après, ça dépend de ce que tu fais. Aujourd'hui, un mec, un joueur, un joueur au Pôle espoir, j'étais au Pôle espoir aussi. Je parlais avec les formateurs aussi. Il me disait, mais les petits vont plus t'écouter que toi que nous. Mais pourquoi ? Parce que nous, on est là. Et je ne dis même pas qu'on est là-haut. Là où je suis, moi, j'ai envie d'aller encore. Là, je ne suis pas assez haut. Mais j'ai envie d'aller toucher le grattin mondial. Donc, je sais ce que j'ai fait quand j'avais son âge pour arriver où je suis et où je veux aller. Mais son père, il n'est pas arrivé. C'est la réalité. C'est que on doit donner tout notre respect et notre politesse à nos parents. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est... En tout cas, je suis intransigeant avec ça, en tout cas. Ça, c'est mes valeurs que ma mère m'a inculquées. Mais, il faut rester à sa place. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et moi, ma mère m'a toujours dit de contrôler ce que je peux contrôler. S'il y a des choses que je ne contrôle pas, c'est que ce n'est pas moi. Il y a d'autres choses qualifiées pour ça. Donc, tu penses que c'est ta mère et les enseignements qu'elle t'a donnés pendant ton enfance qui ont fait que tu arrivais à ce niveau ? Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, ça en fait partie. Bien sûr. Et je pense que même ça, ce n'est même pas uniquement pour lui, etc. Toute personne qui réussit dans la vie, je pense que les parents ont joué un rôle énorme par rapport à ça. Et même les personnes qui n'ont pas réussi. Bah oui. C'est qu'il y en a, ce n'était pas leur destinée de réussir. Il y en a, ce n'était pas leur destinée. Et il y en a aussi, c'est que leurs parents leur ont inculqué quelque chose. Mais arrivé là, sur une table d'examen ou sur le terrain, est-ce que tu as fait le nécessaire ? Ce n'est pas la faute de maman, ce n'est pas la faute de papa. Aujourd'hui, c'est toi. Peut-être que tu avais trop la pression, peut-être que tu avais ci, peut-être que tu avais ça. Mais arriver à la note du résultat là, ça ne se trompe pas. Il n'y a plus d'excuses. Ça ne se trompe pas. Toutes les choses qu'on t'a appris là, au passé. Et au moment de l'examen, tu floppes. Quand tu reçois ta note, c'est fini tout ça. C'est toi et ta feuille. D'ailleurs, tu parles de pression. C'est bien que tu me parles de pression parce que sur Instagram, je reçois énormément de messages de joueurs qui me disent « Wastley, moi, à l'entraînement, je suis super fort, mais dès que j'arrive en match, tu ne comprends pas, je perds tous mes ballons, j'ai trop la pression. » est-ce que tu aurais des tips, un peu des conseils à donner à ces joueurs-là ? Après, chacun gère sa pression comme il y arrive et comme il peut. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus spécifiques que moi, des préparateurs mentaux, etc. Mais moi, le conseil que je peux donner, c'est qu'on ne sait pas si on sera là demain. Je ne sais pas si je serai là demain. Tu ne seras pas si tu seras là demain. C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu auras encore une chance comme ça. Je pense que quand tu es sur le terrain, tu dois tout donner comme si c'était le dernier jour. Et je pense qu'à l'entraînement, aussi, il faut qu'il sorte de sa zone de confort parce que peut-être qu'il est fort dans sa zone de confort. Et c'est là où il pêche en match. Après, il va dans des zones d'inconfort, etc. Et je pense que ça aussi, ça fait partie du jeu. Tu penses que c'est cette mentale qui t'a permis d'atteindre le haut niveau ? Oui, bien sûr. C'est sûr. Et tu l'avais eu dès le plus jeune âge ? Je l'ai eu dès le plus jeune âge. Après, moi, j'ai joué à Saint-Etienne. Ça veut dire Saint-Etienne, c'est un club à pression. C'était mes premières années en pro. J'étais dans un gros vestiaire. On jouait le maintien et tout. Donc, au début, j'avais la pression. Tu ne joues pas comme tu peux jouer, etc. Mais là, aujourd'hui, j'ai passé un grand cap sur ça. Mais là, on parlait de pression pour dire ce qu'on disait juste avant. Moi, je pense que déjà, la pression, on peut beaucoup, l'assimiler à la préparation. Un exemple que je donne beaucoup à mes joueurs, OK. Lorsque tu étais à l'école et que tu avais contrôle, quel était le facteur qui faisait que, soit devant la feuille, tu étais confiant, soit tu avais la pression ? Selon toi ? Dis si tu as révisé. Si tu as révisé, en vrai, tu n'as pas de pression. C'est ça. Même que tu rates ou que tu réussisses l'examen, après, la note dira si tu as révisé ou pas. Mais en vrai, je pense que si tu révises, tu n'as pas de pression. C'est ça, exactement. Maintenant, selon toi, la révision, on peut l'assimiler à quoi dans le football ? La répétition. L'entraînement. C'est ça. Répétition de geste. Selon moi, si toi, tu es joueur et que tu as des ambitions qui sont là et que tu agis là en conséquence, forcément, quand tu prépares ton match, tu prépares ta semaine, si chaque jour, tu as mis tout en place pour atteindre ton objectif, forcément, le jour J, à l'heure H du match, tu seras beaucoup plus confiant. Parce que si tu as bien travaillé, tu as bien bossé, tu as bien dormi, tu as bien mangé, pourquoi tu ne seras pas performant le jour du match ? Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, tous les joueurs que j'accompagne ont des résultats très très rapides parce qu'ils passent dans un environnement où ils n'ont que 2-3 séances par semaine. À l'environnement, ils auront 5-6-7 séances par semaine qui sont vraiment calibrées par rapport à leur qualité et leur défaut. Donc, c'est pour ça que tous mes joueurs progressent à une vitesse monstre. voilà. D'ailleurs, d'un an extérieur, lorsque tu as vu que j'ai commencé un peu à donner des conseils par rapport au foot sous les réseaux et que j'ai vraiment créé Objectif Pro, qu'est-ce que tu t'es dit dans l'extérieur ? C'était où ? Non, moi, je suivais ça de loin. Je suivais ça de loin parce que j'ai un projet aussi, j'ai un projet assez similaire au tien où tu le connais déjà. Mais ce que tu fais, c'est bien parce que je pense que je pense que tu leur donnes une plus-value sur de la préparation mentale déjà. La préparation mentale et je pense qu'aussi ils savent. En fait, quand tu investis sur toi-même, en fait, tu as une partie en toi qui change parce que tu deviens plus sérieux. Et maintenant, je pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour arriver où tu veux les emmener parce que c'est entre guillemets toi qui est un facteur pour les emmener là où ils veulent. Donc, je pense que c'est très gratif pour eux. C'est vrai parce que lorsque j'ai les joueurs en appel, certains ont entre guillemets peur de passer à l'action parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau humain a peur du changement. L'humain est conditionné à rester dans sa zone de confort et le fait d'investir en soi et d'entre guillemets changer d'identité, de passer du mec qui va scroller sur TikTok qui ne va pas trop s'entraîner et qui va mal manger au mec qui va vraiment tout mettre en place pour atteindre son objectif. Forcément, ça fait peur. Bien sûr, c'est pour ça que 90% des joueurs ne passent pas à l'action et ne vont pas arriver là où ils veulent. Quel a été le rôle des coachs et des mentors un peu dans ta carrière au début ? Je pense que mentor, c'est un mot. Mentor, un grand mot. C'est un grand mot dans le football, le mentor. Mais je pense que les coachs, c'est surtout dans de l'accompagnement. Après, chaque coach a sa philosophie. Chaque coach pense différemment. Mais c'est surtout sur de l'accompagnement. C'est-à-dire, en dehors du terrain, sur le terrain. Et je pense que aussi les coachs te rééduquent aussi. D'ailleurs, j'ai une question. C'est avec quel coach que tu as le plus appris ? Sans faire de... J'ai appris avec tout le monde parce que je vais partir du centre de formation. Je vais parler du centre de formation. J'avais un coach qui était... J'ai appris... J'avais un coach qui était Razik Nader. Razik Nader, c'était un coach qui était tout le temps sur moi. Au centre ? Oui, tout le temps derrière moi. Mais en fait, il était différent avec moi. Il était différent. Et des fois, il y avait des mecs qui venaient et me disaient mais le coach il ne t'aime pas ou quoi ? Tu vois ? Mais je savais qu'il m'aimait bien au fond. Mais il était... Exigeant. Oui, il était très très exigeant. Donc j'ai appris l'exigence avec lui dès le plus jeune âge. J'ai appris à être bon chaque jour sur le terrain. Je suis parti avec Claude Puel. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à savoir jouer devant 30 000 personnes, devant 40 000 personnes. Donc tu apprends aussi. Tu vois, c'est invisible mais tu apprends aussi mentalement, tu vois. Et j'ai appris aussi toutes les petites choses qu'un jeune joueur il a besoin, tu vois. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses où je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut pénaliser aussi les jeunes joueurs qui sont dans ce circus-là. Mais ouais, tous les jeunes, tout ce que j'ai besoin, tout ce que le jeune joueur a besoin dans un vestiaire, je l'ai appris avec Claude Puel. J'ai appris de la confiance, avoir de la confiance en soi avec Pascal Duprois parce qu'il me faisait jouer à peu près tous les matchs. Des fois, j'étais suspendu je revenais, je rejouais. Quand j'étais moins bon, il venait me voir, il me parlait et je jouais donc j'ai appris de la confiance en moi. Après, je suis parti aussi au Red Bull Salzbourg avec le coach Yesle. Il m'a appris d'autres choses. Il m'a appris à quitter un pays. Il m'a appris à comment t'adapter dans une nouvelle équipe, comment t'adapter dans un nouvel environnement. Donc, tu apprends encore d'autres choses mais ça, tu ne le vois pas. Mais ça, tu le comprends par la suite. J'ai un nouveau coach aussi, Strauba, qui m'a appris à être bon tous les jours, à être bon avec un nouveau coach, avec un nouveau staff. Il m'a appris aussi d'autres choses. Il m'a mis sur le banc aussi pendant trois, quatre matchs. Mais là, en fait, c'est là où j'ai le plus appris. C'est, ah ouais, il m'a appris, il m'a mis sur le banc. Nous, on va se mettre sur le banc. Ah ouais, vas-y, il m'a mis sur le banc. Mais non, ce n'est pas la réalité. C'est qu'il m'a mis sur le banc. Mais j'ai compris pourquoi il m'a mis sur le banc. J'ai compris là où il voulait m'emmener. J'ai vu trop de choses pendant deux semaines. Les gens, ils me disaient, mais tu ne joues plus. Donc, ça fait quatre matchs que je ne joue pas, donc je ne joue plus. Mais j'ai grandement appris sur ces choses-là. À être bon tout le temps dans les matchs, à être bon tout le temps à l'entraînement, etc. Donc, j'ai appris. Il n'y a pas vraiment un coach où je pourrais me permettre de dire ouais, il est là et les autres sont là. Non, ils ont tous été là. Mais ils m'ont appris différentes choses. Ils t'ont appris différentes choses qui m'ont permis d'être au haut niveau. Et ça, Wesley, c'est des choses que tu apprends aussi à tes élèves ? Ouais, c'est bien que tu dises ça parce que quand tu as parlé du fait que ton coach te mettait sur le banc, tu vois, là, c'est parce que là, bon, t'as 20 ans, bref, t'es pas très grand mais t'as quand même un peu d'espérance dans le football. Tu vois, le fait d'être sur le banc, ça fait mal à l'ego. Ça fait vraiment mal. Et moi, personnellement, je pense qu'il m'a manqué lorsque j'avais 18, 17, 18 ans, c'est cette résilience. La résilience, c'est la résistance à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup de talents à rebondir à chaque fois. Et tu vois, bon, même si être sur le banc, c'est pas un gros échec, mais en fait, dans le football, dans une saison, t'auras beaucoup de top et de flop, de top et de flop. Et quand t'es dans le flop, il faut réussir à rebondir parce que lorsque le coach te fait pas jouer, etc., ça fait mal, tu vois. Et il faut réussir à toujours bosser, toujours donner les mêmes efforts, montrer à l'équipe que ça t'affecte pas pour que le coach puisse se dire que, ok, bah lui, c'est pas un gamin, ok, il bosse, et au bout d'un moment, le football fait toujours que t'auras encore ta chance, tu vois. Et je pense que cette résistance à l'échec, c'est vraiment un aspect que les joueurs devraient beaucoup travailler, tu vois. Exactement. Exactement. Et aussi, il faut savoir que la progression d'un jeune joueur n'est jamais linéaire. Ouais. N'est pas linéaire parce que t'arrives dans un groupe pro, l'intensité, elle change. C'est-à-dire que tu peux monter comme ça, t'as une blessure, t'as un petit pépin, tu repars comme ça, les résultats, ils sont bons, tu repars comme ça, les résultats, ils sont moins bons, tu repars comme ça. Et je pense que les périodes où t'es sur le banc, les périodes de, on va pas dire d'échec, les périodes où t'es un peu en retrait, je pense que, en fait, c'est là où tu réalises ce que tu dois faire pour jouer, ce que tu vas faire pour jouer et ce que tu dois faire pour perdurer. Parce que le plus facile, c'est de rentrer. C'est de rentrer dans une équipe, c'est le plus facile. Demain, t'es bon, demain, t'as entre guillemets un peu de buzz sur toi, tu vas rentrer. Mais le plus dur, c'est quoi ? C'est de rester. C'est ça, le plus dur, c'est de rester au niveau. Tout le monde veut aller là-haut. Mais les gars, vous savez pas là-haut, c'est encore plus dur qu'en bas. Là-haut, c'est trop dur. Parce qu'en fait, là-haut, c'est trop dur, pourquoi ? Parce que tu veux rester. Tu veux rester. Et c'est pas tout le monde qui reste dans un groupe pro. C'est pas tout le monde qui fait une carrière sur 15, 20 ans. C'est pas tout le monde. Il y en a, ils vont peut-être faire 8 ans. Il y en a, ils vont peut-être faire 12 ans. Après, c'est aussi, il faut savoir ce que tu veux. Il y en a, ça leur suffit de faire 8 ans. 8 ans de qualité. 8 ans de qualité, tu es 8 ans de qualité. Ça me suffit. 8 ans de... Assez mitigé. Il y en a, ça leur suffit. Peut-être qu'il y en a, ça leur suffit pas. Mais, j'en reviens encore, c'est que, être sur le banc, c'est une bonne chose. Parce que c'est là où tu apprends. C'est pas quand tout va bien que tu apprends. C'est quand tu vois, quand tout va mal. C'est pas quand tout va mal, mais quand, voilà, il y a des choses où, ah ! Tu vois, ce, ah ! Quand t'es un peu dans le dur, tu rentres chez toi, tu te poses comme ça. D'ailleurs, là, t'as dit que, c'est pas quand tout va bien que t'apprends. Mais tu vois, je pense qu'on a trouvé cette phrase. À un moment donné, Mbappé, il a dit que, moi, j'ai pas eu besoin de perdre pour apprendre. Qu'est-ce que t'en penses ? Même toi, qu'est-ce que t'en penses après ? Après, chacun, comme je te dis, chacun pense comme il veut. Chacun a son mindset. On a tous un mindset différent. Mbappé, c'est... C'est le grand temps mondial. C'est... C'est peut-être un génie. Mais tout le monde n'est pas des génies. Tout le monde ne sont pas des génies. Donc, je pense qu'on doit tous avoir une... Une façon... Une manière de penser différente. OK. Moi, personnellement, j'ai dû beaucoup, beaucoup, beaucoup échouer pour apprendre. Je suis pas Mbappé, malheureusement. Mais c'est ce que je pense. Mais je pense que tout le monde, tout le monde a besoin de... Tout le monde a besoin d'échouer, en vrai. D'échouer. Merci. Parce qu'en fait, si t'échoues pas, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon ? Non, je sais pas. Tu ne sais pas. Mais quand tu vas faire ces petites bêtises, tu fais... Ah ! Et tu vas sauter là. Tu vois, tu vas sauter dedans le trou. Tu vas dire, mais attends, non mais en fait, pour aller à cette étape-là, je peux pas passer là, parce qu'il y a un trou. Alors, comment je peux faire ? Attends, mais je vais aller déver, je vais aller sur le côté. Mais il y a des choses pour aller sur le côté, tu vois. C'est-à-dire que tu vas tirer la ficelle, tirer, tirer la ficelle. C'est là qui va te permettre, ça qui va te permettre d'arriver à l'endroit où tu veux, tu vois. Par exemple, moi, pour parler de mon parcours, quand j'ai arrêté le foot, on va dire, le foot, c'est vraiment ma passion. Après, quand tu reviens dans la vraie vie, etc., tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que je veux faire ? Et t'as pris du temps. J'ai pris du temps. Tu vois ? À te trouver. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai travaillé comme tout le monde, professionnellement. Pourquoi ? Parce que ça m'a appris justement la résilience, la résistance à l'échec. Le fait de se lever le matin de 1, t'as pas de salaire. Tu dois aller toquer chez les gens. Ils t'attendent pas. C'est-à-dire que c'est que des gens, ils sont pas conditionnés à ce que tu viennes toquer chez eux. En gros, tu les déranges. Oui, bien sûr. Rentrer dans leur intimité pour essayer de leur parler et les convaincre, ça, ça a vraiment développé quelque chose dans mon cerveau qui a fait que aujourd'hui, j'en suis là. Dans le négociation. Exactement. qui a fait que j'en suis là. Aujourd'hui, je ne suis pas encore là où je souhaite aller. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup avancé et j'ai fait tout type de choses. Et toutes ces expériences-là ont permis de créer le West Head d'aujourd'hui. De toute façon, la OT, c'est déjà bien. La OT, c'est déjà bien parce que en fait, t'avances petit à petit. Quelqu'un qui dit ouais, ma carrière, je l'ai dessinée comme ça. Et là, aujourd'hui, je ne suis pas content d'où je suis parce que dans ta tête, tu t'es programmé qu'à 21 ans, tu dois être là. C'est faux. Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité et une certaine ligne directrice mais qui doit être déjà respectée déjà par toi-même. Déjà. Et je pense qu'il doit être comment dire, qu'il doit être adapté. Qu'il doit être adapté à ton niveau et à tes steps. C'est ça. Parce que c'est comme si là, demain, on dit à demain, tout de suite, on va être au Barça. Tout de suite, la titulaire. Tout de suite, tu vas être... Tout de suite, là. Non. Non. Il y a des choses et on doit grimper, on doit aller apprendre à gauche, à droite. On doit... Regarde un exemple. Quel est le plus gros voleur ? C'est quoi un voleur pour toi ? Un voleur ? C'est quoi un voleur pour toi ? Un voleur, c'est selon moi, c'est une personne qui prend quelque chose alors que ce n'est pas lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis un voleur, moi. Pourquoi ? Aujourd'hui, on podcast avec toi. Je vais chercher des infos chez toi. Je vais aller chercher des infos chez mon agent. Je vais aller chercher des infos sur l'émergence d'un jeune joueur. Je vais aller chercher des infos chez le boucher. Parce que le boucher, comment il a ouvert sa société ? Comment il a ouvert son magasin ? On va chercher des choses. Donc, on est tous des voleurs. On est des consommateurs. Entre guillemets, ce n'est pas du vol, parce que les personnes vont te transmettre ça. ils ont leur accord. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas à toi. Aujourd'hui, ce n'est pas à toi. Aujourd'hui, regarde, je suis dans un podcast avec toi. Je suis dans un podcast avec toi. On discute. Mais est-ce que tu sais ce que je te vole ? Tu ne me voles rien. Juste là, moi, je te donne mon expérience. Oui, tu me donnes ton expérience. Mais quand tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Mais est-ce que tu sais ce que je prends de toi et ce que je ne prends pas de toi ? Non, on ne peut pas savoir ça. Mais ok, vas-y, je garde ça. Vas-y. Mais je te le vole. Je te le vole. Enfin, je te le vole. Ce n'est pas que je te l'emprunte. Ce n'est pas péjoratif. Exactement, ce n'est pas péjoratif. Non, c'est du vol dans le bon sens du terme. Exactement. Alors, on va passer à la partie FAQ. On va répondre aux questions que les abonnés, ils ont envoyées en DM. On a déjà répondu à celle-là. Quel est le travail supplémentaire qu'il a fait en plus du club pour en arriver là ? De Tom PLV7. Je pense que c'est le travail. Comme je l'ai dit, c'est le travail invisible. C'est tout ce qui est nutrition, tout ce qui est récupération, tout ce qui est... Oui, c'est tout ça en fait. Et tout ce que tu ne vois pas et tout ce qui est en dehors du club. Je travaille en plus. Bien sûr. Bon, cette question, je ne comprends pas trop, mais elle revient souvent. Est-ce qu'on peut devenir pro avec n'importe quel bac ? Franchement, je ne sais pas, mais si je peux dire quelque chose, c'est que l'école, c'est important. L'école, c'est important parce que tu n'es pas à l'abri d'une blessure ou autre. Et je pense que le bac et différents cursus scolaires peuvent te servir après ta carrière et peuvent même te servir dans le football. Donc franchement, je ne sais pas, mais en tout cas, l'école est très, très importante. N'arrêtez pas l'école. As-tu déjà douté de ta réussite ? Après, il y a toujours eu des moments de doute. Il y a toujours eu des moments de doute, mais grâce à mon entourage, ils ont fait en sorte que je ne doute pas de ma réussite. Je pense que moi, tout le monde doute. Oui, bien sûr, tout le monde. Tu ne peux pas avoir confiance en toi à 100%. Tu peux le faire paraître aux yeux des gens, mais avoir confiance soit de A à Z sans douter, c'est que forcément, tu te m'as tant même. Oui, tout le monde doute. Alors, dernière question. Enfin bon, on va encore faire deux, trois en vrai. Est-ce que tu t'entraînais beaucoup, même tous les jours quand tu étais petit ? Non, moi, quand j'étais petit, je préférais jouer... Moi, je préférais jouer en bas, en bas de la maison avec mes potes. Je vais préciser un truc. Un jour, je pense qu'il y a un ou deux ans, on était à Lieu Saint. Lucas, il rentre, je crois qu'il est en vacances, etc. Il me dit, Wassé, on va courir. Maintenant, on voit, 20 minutes après, grosse pluie. Quoi ? 5 minutes ? On sortait de chez moi. Quand je te dis grosse pluie, mais pluie incroyable, on n'a jamais vu ça. Maintenant, on s'appelle, on dit, on y va ou pas ? On y va ou pas ? On est parti coulé pendant deux heures. Pendant deux heures sous la pluie. Mais les gars, vous pensez que vous vous mentz ? Non, c'est réel. Pendant deux heures, il pleuvait, il avait les grêles, tout ça. Il pleuvait. Non, c'était trop ce jour-là, je vous jure, c'était trop. Deux heures sous la pluie, on était trempés. Ouais, les gars, ils me pensaient comment ? Moi, je connais les anecdotes comme ça, tu vois. Moi, je connais, tu vois. On va prendre cette question de Alex Insta, de 1100. Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il fallait travailler pour atteindre ton rêve d'être footballeur ? Quand je suis rentré au centre de formation. La réalité, elle est partie de là. Tu penses qu'il y a eu une différence entre ceux qui ont travaillé avant le centre de formation et ceux qui ont travaillé ? Non, je pense que travailler avant et pendant, il n'y a pas de différence. En fait, des fois, il faut être bon au bon moment. Des fois, il faut être bon au bon moment. Des fois, il faut avoir ce changement mental au bon moment, psychologique au bon moment. Et je pense que c'est là, elle est là, la réalité. Il y a des gens qui vont changer au bon moment et il y a des gens qui ne vont pas changer au bon moment. Et je pense que là, après, là, il y a des changements différents. Il y en a qui vont aller là-haut, il y en a qui vont stagner et qui vont... Lucas, est-ce que, de par l'œil extérieur que tu as, même si tu as bien vu mon programme, mon accompagnement, comment je travaille avec les joueurs, est-ce que tu conseillerais à un jeune joueur de travailler avec Objectif Pro ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que en vrai, tu traînes avec... Tu vois beaucoup de choses. On est allé dans beaucoup d'endroits. On a vu des préparateurs physiques, on a vu des footballeurs, on a vu des coachs, on a parlé avec des agents aussi. Donc, je pense que tu t'es créé une bulle où tu sais à ton niveau ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire et tu as cette mentalité-là qui est le travail. Et je pense que le travail, aujourd'hui, c'est fondamental pour un joueur, en tout cas, comme on parle du footballeur aujourd'hui, un joueur qui aspire à jouer au niveau ou pas. Donc, oui, le travail est très important. Donc, moi, je le conseillerais de signer avec Objectif Pro parce qu'aussi, c'est très quadrillé, très exigeant et c'est très clair. L'idée que tu veux paraître, elle est très claire. Travailler pour y arriver. Si tu ne veux pas travailler, ça ne sert à rien de signer chez Objectif Pro. Après, je pense que tu ne mets de pression à personne. Je pense que tu es ouvert à tout le monde, mais en tout cas, la philosophie d'Objectif Pro d'une vue extérieure, c'est le travail. Oui, clairement. C'est le travail. C'est ça. Et tu vois, moi, de par l'espérance que j'ai eue de par les clubs où je suis passé, de par ce que j'ai vu grâce à toi ou même d'autres joueurs, d'agents, etc., en fait, moi, ce que j'ai vraiment voulu recréer, c'est entre guillemets un centre de formation en ligne. Parce que tu vois, quand moi, j'étais footballeur amateur, j'ai remarqué que les joueurs doivent être leur propre préparateur physique, leur propre préparateur mental, leur propre nutritionniste. Tu vois, les joueurs amateurs ne sont pas formés à tout ça. Les clubs amateurs ne mettent pas les moyens pour que les joueurs puissent se former. Oui, mais après, trouver une certaine structure dans des clubs amateurs, c'est compliqué. Bien sûr, c'est vrai. Parce qu'on a beaucoup de talent dans les clubs amateurs. On a énormément de talent, peut-être que plus dans les clubs pro. à un certain âge, tu vois, par exemple, à 12-13 ans. 12-13 ans, par exemple, en région parisienne, on a plus de talent. Mais c'est coûteux. Bien sûr. C'est ça qui est coûteux, tu vois. Et aussi, c'est important aussi qu'il y ait des personnes comme toi qui ramènent leur petite pierre à l'édifice pour montrer à ces personnes-là, à ces joueurs-là qui ne sont pas seuls, qui peuvent être accompagnés. Mais après aussi, c'est comme les joueurs, c'est comme les agents. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et c'est là, il faut faire la distinction. Mais c'est dur aussi de faire la distinction parce que tu ne connais pas ces personnes, tu ne connais pas le fond d'une personne. Aujourd'hui, je peux te vendre du rêve. Il y a beaucoup de personnes qui vendent du rêve parce qu'ils veulent entre guillemets leur pain, leur gain, tu vois. C'est triste. Mais aussi, il faut pousser, il faut savoir. Mais aussi, avant de s'engager aussi, avant de s'engager aussi, par exemple, aujourd'hui, à ton objectif pro, il faut qu'ils apprennent à te connaître. Bien sûr. Il faut qu'ils apprennent à te connaître. Ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Et après, je pense que c'est là où tu les accompagnes. Et après, vous êtes libre de votre choix. Soit vous venez, vous rentrez, soit vous ne rentrez pas. Après, c'est à eux. Mais en tout cas, tu seras toujours, en tout cas, de ce que j'ai vu, tu es toujours dans de l'accompagnement et aussi, tu es toujours aussi dans c'est votre choix, ce n'est pas mon choix. Bien sûr. Moi, je vous donne mon projet, ce que j'ai pour toi. Je donne les clés. Je peux avoir pour toi. Les clés, c'est soit tu rentres, soit tu laisses les clés. Exactement, c'est ça. C'est tout, c'est ça. Justement, c'est pour ça que moi, je fais des entretiens de sélection parce que je suis énormément sollicité et justement, je vais vraiment travailler avec les meilleurs. Et moi, certes, mon projet s'appelle Objectif Pro, mais lors de tous les entretiens, je dis à tous les joueurs qu'il faut que tu sois confiant et j'espère que tu le sais, il m'aurait dit en aucun cas, je te garantis de devenir footballeur professionnel en trois mois. Moi, ce que je veux te permettre de faire, c'est de progresser sur tous les aspects de ton football, c'est-à-dire la partie physique, la partie technique et même la partie tactique parce que là, j'ai recruté un coach tactique qui vient faire un cours par semaine à tous les joueurs, tu vois. Oui, ça lui permet de progresser au niveau des systèmes de jeu, etc. C'est-à-dire, petit coucou à Marco parce que c'est lui mon coach tactique et voilà. Donc voilà, les joueurs sont contents de l'accompagnement. Ça leur permet aussi de s'entourer de joueurs qui ont la même mentalité qu'eux parce que tout à l'heure, on parlait d'entourage et tous les joueurs n'ont pas la possibilité d'avoir un entourage qui est qualitatif, tu vois. Donc voilà. Et pour expliquer comment ça se passe un peu d'Objectif Pro, la première étape, c'est testing et recueil des informations. Donc je veux savoir comment ça se passe avec chacun de mes joueurs dans ce quotidien, etc. par rapport à l'école, par rapport à ses séances qu'il a en club pour que moi d'ailleurs, je puisse mettre en place les séances individuelles. Première étape. Deuxième étape, testing. C'est-à-dire, le joueur va faire des tests de vitesse, d'endurance, etc. pour que moi, je puisse avoir d'ailleurs une idée de sa condition physique initiale. Troisième étape, mise en place de l'emploi du temps. Donc selon l'école, le travail des joueurs, c'est moi qui vais caler les séances individuelles pour que les joueurs puissent s'entraîner en dehors des séances en club. Quatrième étape, optimisation. Parce que souvent, en deux, trois semaines, les joueurs progressent rapidement parce qu'ils passent dans un environnement avec deux séances, trois séances maximum, un environnement avec cinq, six, sept séances qui sont à différentes intensités, bien sûr. Ils progressent très vite et si moi d'air, je n'optimise pas l'emploi du temps, les séances, etc. au bout d'un moment, ils vont atterrir à un plafond de verre. C'est pour ça que tous mes joueurs ont des résultats. Exemple, Sandro, un de mes joueurs qui joue en Belgique 18 ans, a fait l'entretien de sélection avec sa mère. Il a représenté le projet un peu, comment ça se passait, etc. parce qu'il s'était intéressé. Il me connaissait depuis peut-être trois, quatre mois sur Instagram et lorsque j'ai lancé l'objectif Rho, c'était un des premiers joueurs qui a postulé. Il vient avec sa mère, il parle, etc. Je parle un peu du projet à ses parents. Ils sont très intéressés, etc. Sandro, il a fait un mois avec moi. Il joue en équipe préserve, en équipe de jeunes. Il a 18 ans, tu vois. Et l'équipe A, les seniors, joue en National 1. Il a fait un mois avec moi au bout de... Ouais, à la fin du premier mois, hop, il commence à gratter du temps de jeu avec l'équipe A, tu vois. Grate du temps de jeu, gratte du temps de jeu. Des détections, il est rappelé. Il est rappelé. Et tu vois, au bout d'un moment, si tu as des objectifs qui sont là et que tu mets les choses en place, forcément, au bout d'un moment, tu vas te rapprocher petit à petit, tu vois. Et beaucoup de joueurs négligent l'effet cumulé. 1% plus 1% plus 1% chaque jour, la finale, ça fait 100%, tu vois. Donc, il ne faut pas négliger les petits efforts sur le long terme. Et c'est ça qui fait la différence à la fin. Je pense qu'on peut finir sur ça, dans une petite conclusion. C'était une bonne après-midi, bonne après-midi. On a très bien discuté, on a très bien échangé. Et ce qu'on doit dire aux gens qui nous regardent, je pense que profitez de vos proches, profitez de ce que vous faites, profitez des installations que vous avez parce qu'on a de la chance. Parce qu'il y a des personnes qui rêveraient être dans des locaux où on est. et c'est quand on a tout ça qu'on ne se pose pas toutes ces questions-là. Et je pense qu'on doit se les poser pour ces personnes-là qui n'ont pas la chance. Donc, profitez en tout cas de tous vos moments, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. En tout cas, c'était une très belle après-midi. Merci de votre invitation. Et j'espère revenir. Il y aura peut-être un épisode 2. D'ailleurs, mettez dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 avec Lucas. Bon, je pense qu'on a bien conclu. Demande le rival qui est en invité aussi. Ouais. Bon, si ils disent Mbappé... Mettez aussi dans les commentaires quel invité vous voulez voir au prochain podcast. Allez, je pense qu'on peut conclure sur ça. Salut ! Ciao ! Salut l'équipe ! Et n'oubliez pas, si tu veux passer un cap... Toujours ! Toujours ! Est-ce que j'ai l'habitude de toujours ? Toujours ! Toujours ! Sous-titrage ST' 501